Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bonne, nous sommes de retour pour des témoignages terribles, des choses qui vont vous ouvrir les yeux, des conseils qui vont beaucoup vous aider dans la vie. Les frères et sœurs, faites attention, dans ce monde, il y a beaucoup de pièges. Et voici comment le diable va approcher une jeune fille qui traversait des moments de souffrance. Le diable va rôder autour de cette fille, avec quoi? Avec son argent. Le diable est venu auprès de cette fille. Lui dit, écoute, je vois ta souffrance, je veux t'aider. Pour cela, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et dans le processus de sortir de sa souffrance, cette jeune fille a rencontré beaucoup de blocages. Et après, elle est tombée sur l'homme de Dieu qui lui a révélé que la personne qui veut l'aider n'est pas en réalité celle qu'elle croit. Il y a quelque chose qui se passe derrière et que si elle ne fait pas attention, elle risquait sa vie. Comment c'est possible que quelqu'un veut te aider, en même temps il veut te sacrifier pour des rituels? Et j'ai envie de découvrir cela ensemble, les amis, parce que c'est terrible. Écoutons cette histoire. Et apparemment, ma copine qui nous a branchés, ou bien qui nous a mis en contact, lui a parlé de ma situation. Comme quoi elle est orpheline, comme ça, comme ça, elle dit comme ça. Donc le monsieur m'a parlé de ça. Tu es dans telle situation, vraiment je compte vraiment t'aider. Quand je te vois, je te vois comme ma fille, comme ça, comme ça, n'aie pas peur de moi, machin. Il m'a dit tous ces trucs-là devant ma copine. En réalité, il m'a mis en confiance. Il m'a demandé combien je voulais comme salaire. Je lui ai dit, ah, comment ça, combien je veux comme salaire? Vous avez prévu me payer combien? Il m'a dit, non, ça dépend de toi. Décide du montant et il sera le mien également. Dans ma tête, je me dis, il ne faut pas aussi que j'exagère. C'est vrai que, déjà, le monsieur est très généreux, mais il ne faudrait pas que je fasse comme ça. Donc, c'est comme ça que je lui ai parlé de 40 000. Il me regarde. Il me dit, non, je ne vais pas te payer 40 000, je vais te payer 90 000. Et ça, tu peux, des moments où je suis là, tu peux faire la cuisine 4 à 5 fois par semaine. Et quand je ressortirai, ma fille sera là. Tu vas continuer à t'occuper d'elle. Et par rapport à ta situation de maison, je n'ai pas de problème à ce que tu viens de vivre ici. Parce que le monsieur restait dans un appartement de deux chambres. Il me dit, bon, là-bas, c'est ma chambre. L'autre chambre, là, c'est la chambre que j'ai prévue pour ma fille. Mais comme elle n'est pas là constamment, et puis même si elle vient, elle encore, je crois qu'elle est ta petite soeur, vous pouvez partager la chambre et tout et tout. Le monsieur m'a mise en confiance. On a causé ce jour jusqu'à ce qu'il me dit, ok, dans deux jours, tu viens alors, tu viens faire la cuisine chez moi. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu vas vouloir manger ? Il me parle du spaghetti avec la sauce tomate, DMG. J'arrive les deux jours après. Là, je vais seule. J'ai juste informé ma copine que comme ça, comme ça, même la maison où je restais avec ma copine, je l'ai réinformée là-bas que c'est comme ça, donc je vais aller. J'arrive, je trouve que le monsieur a déposé un billet de 10 000 sur la table pour que je fasse le spaghetti avec la sauce tomate. C'est comme ça que je prends l'argent. Je prends le sac, je vais pas au marché. Là, il n'est pas dans la maison. Il fait mon marché à Bonamoussadi. Je n'ai même pas utilisé jusqu'à 7 000 francs. Donc, je suis rentrée, j'ai déposé le reste d'argent sur la table, la salle à manger. J'ai fait la cuisine. Il arrive là, pendant que je fais la cuisine, il vient, il rentre et il me trouve. J'avais mis une longue robe parce que j'avais peur. Je suis quelqu'un avec les courbes et tout et tout, donc j'avais peur qu'il arrive. Et puis, même si c'est que c'est quelqu'un de bien, il peut te voir, il peut peut-être me voir bien. Et puis, ça lui montre des trucs dans la tête. Donc, j'ai commencé à... Il est venu, pardon, et il n'a pas apprécié ma façon d'être vie. Il m'a demandé d'aller dans la chambre de sa fille, qui a les habits d'antel à moi, comme quoi, que je prenne quelque chose là-bas qui sera plus relax parce que cuisiner avec une longue robe jusqu'à la cheville, machin. Il a dit ce qu'il pouvait avoir dit. C'est comme ça que j'ai entré dans la chambre, là, je ferme la porte à clé. Je porte une culotte, les culottes pour hommes, là, bon, de style des femmes, mais à peu près quelque chose comme ça. Avec un t-shirt, j'ai fini de faire la cuisine. Je lui ai... J'ai mis sa nourriture dans le plat. Pendant qu'il mange, il me demande de me joindre à lui. N'est-ce pas, je sais ma page, je viens aussi m'asseoir, je mange. Pendant qu'on mange, il commence à me dire, c'est quoi, tu fais quoi dans la vie, c'est quoi ta passion. Je lui ai dit que je suis passionné de la cuisine depuis toute petite. Il me dit, il n'y a pas de problème, mais les formations, je lui ai dit que non, je n'ai pas encore fait de formation. Il me dit, ok, tu vas te renseigner assez fort, hôtellerie. Je vais payer là-bas la pension pour que tu commences ta formation. Et par rapport à la maison, vu que tu as refusé de venir vivre avec moi, cherche donc une maison. Moi, je vais payer la location pendant un an. Les un an, ça peut permettre à ce que tu fasses ta formation également. Comme ça, en sortant de là, tu seras au moins sa mesure de faire quelque chose de plus rentable. DMG. Le monsieur l'a parlé, je voyais ce massacre comme le film. Comme quoi, depuis quand les gens sont aussi gentils. En réalité, j'étais même très contente. À la limite, je me disais que bon, peut-être que ce sont mes parents qui ont pensé à moi et tout et tout. Voilà alors là où le mystère commence. Je rentre ce jour-là. Je causais à l'époque avec, je ne sais pas, je n'ai pas le droit d'appeler son nom. Mais je vais dire le meilleur artiste masculin du Cameroun. Il est souvent là sur les réseaux. On le traite un peu un jeune, un jeune parce qu'il est femme. Je lui en parle alors. Mais comme tu vois, c'est comme ça, c'est comme ça. Il me dit, j'ai compris, mais c'est un peu de faire très attention. C'est un ami très proche, donc j'ai toujours fait l'effort de lui parler. Même quand je quittais la maison où j'étais avec mon ex, il habitait juste en face. Donc, bref, c'est quelqu'un qui est au courant de ma vie. Me voici à la recherche de la maison. DMG. J'ai pris la peine de compter toutes les maisons que je cherchais. Dès que je trouve une maison, le moment de payer, je peux venir, je vois une maison à 16 heures. Quand je reviens peut-être à 18 heures avec le monsieur pour qu'il paie, on vient trouver que la maison a été prise. On a fouillé, fouillé, fouillé. Les frères de ma copine, là où je restais, elle avait son frère, son péché frère. Lui et moi avons cherché la maison dans tout Bangui. Fini à Bangui et continui à chercher vers les bonhommes. Ça dit. Je dis qu'on a trouvé jusqu'à 14 maisons. J'ai fait l'effort de prendre, de chercher les chambres. Pour ne pas que si demain il me lâche, je ne puisse pas payer. On trouvait les chambres. Dès qu'il faut venir verser l'argent, quelque chose se passe. Et le monsieur là se fâchait tellement. À la limite, il pensait que je n'étais pas sérieuse. Oh, je te demande de chercher la chambre. C'est toi qui souffres. Tu n'as pas de maison où dormir. Si cela est dit, merde, ce n'est pas possible. J'ai fouillé la chambre fatiguée. Je ne comprenais pas. Voilà que l'église où je partais, je vais à l'église un vendredi. Oui, c'est un vendredi pour une nuit de prière. Le prophète de l'endroit m'impose les mains et il me dit de faire très attention. Il y a un monsieur qui rôde comme ça, comme ça. Je veux dire, ok, j'ai compris. N'est-ce pas, je rentre. Je dors comme ça, là. Je fais un rêve très bizarre cette nuit-là. Je fais un rêve bizarre par rapport au monsieur. Je vais raconter le rêve, mais... Bref, j'arrive. Le matin, je me réveille et... C'est l'artiste make-up. Le make-up artist. Autant pour moi, je cause le plus anglais, pardon. C'est lui qui appelle. Il m'appelle d'abord. Bonjour, comment tu vas? Tu as bien dormi? Je lui dis oui. Tu es sûre? Je lui dis oui. J'ai juste fait un rêve bizarre dans la nuit. Il me dit que justement, en parlant de rêve, j'ai rêvé que tu as trouvé une chambre à Yaoundé. Tu as trouvé une chambre de location à Yaoundé. Et la toute première nuit que tu as passé dans la chambre, là, il y avait un seul lit. Un même seul lit au milieu de cette chambre qui n'était qu'une pièce. Tu étais enchaîné, tu étais couché sur le dos et enchaîné sur les pieds et les mains. Et j'ai vu un monsieur comme ça, comme ça, comme ça, en rouge, qui tournait autour de toi en chantant les incantations. Et il a soulevé le couteau comme pour te poignader un truc. Je lui dis qu'en fait, le rêve dont je te parle, là, c'est exactement la même chose. C'est de ça que j'ai songé cette nuit-ci. Il me dit que, mince, mince, mets ta vie en prière. Et la chambre, là, que le monsieur cherche pour toi, refuse. Dis-le que tu n'as plus besoin. Coupe les ponts, bloque-le. J'appelle le prophète pour lui en parler, mais je dis que oui. Il savait que j'allais voir ça. C'est pourquoi il m'a dit de faire très attention. Parce qu'il savait que ça allait m'être révélé. Que je fasse très attention au monsieur. Le monsieur est là, comme ça, c'est... Il cherche quelqu'un qui va mettre, qui va vendre, machin, machin. Je dis que ce n'est pas possible. C'est comme ça que je cause avec le make-up artiste. Lui et moi, on cause. Il me conseille, il me conseille, il me conseille. Je dis, mince, Lili, c'est comme ça. N'est-ce pas, c'est comme ça que j'appelle le monsieur. Je lui dis que oui, monsieur, vraiment, vous m'avez vraiment aidé. Et c'est depuis que je cherche une pièce pour vivre à l'intérieur. Mais il n'y a pas moyen. Vraiment, je crois qu'il faudrait qu'on arrête. Le monsieur se fâche. Je suis aussi en anglophone, il cause plus anglais. Il se fâche, il me gronde, il me gronde, il m'insulte, il me dit que ce n'est pas possible. Il n'a jamais vu quelqu'un, quelqu'un de pareil. C'est quoi ? C'est quoi cette fille ? Je suis quel genre de fille qui n'est pas sérieuse ? C'est moi qui n'ai pas où vivre ? C'est moi qui fais n'importe quoi ? Jusqu'à j'ai même un ange dans ma vie qui me demande ceci. Il est prêt à tout. Me payer la formation, c'est monter ses dessins. Le monsieur m'a insulté correctement et bien. Entre temps, moi je suis habituée à la souffrance, les injures et consorts dont j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai tout simplement dû lui dire que c'est bon, j'ai compris. Comme j'ai raccroché là, j'ai bloqué sur WhatsApp, j'ai bloqué par appel direct, j'ai bloqué par tout. C'est comme ça que je quitte Bonamoussadi pour venir vivre chez une autre copine, loué à Bonaberry, là où je vis aujourd'hui. Je quitte de là, je viens vivre à Bonaberry. Quand je fais 3-4 jours ici, un numéro inconnu m'écrit. Wow, tu es vraiment une fille très bête. Tu as eu une opportunité de ce genre. Et puis tu as laissé ça te filer entre les doigts. Ce n'est pas possible. Plus jamais je ne te parlerai d'opportunité. C'est là où je comprends qu'en fait c'est la copine qui nous avait mis en contact. Tu sais combien moi-même j'aurais souhaité être à ta place. Quelqu'un veut te payer 90 000. Tu sais pourquoi tu viens un peu payer chez lui pendant 4 jours. Il veut te faire la formation. Il veut faire ceci. Il veut m'insulter correctement. Eh bien j'appelle, elle ne prend pas. Je dis que vous m'avez seulement programmé. Maman, pardon, laisse. Laisse je reste comme ça là. Ce n'est pas aujourd'hui que ma souffrance a commencé. Je souffre depuis que je suis petite. Les taux du genre à vivre chez les gens, même chez les gens qui avaient mon sang. On m'a toujours chassé de partout. Mais Dieu a permis à ce que je sois vivante jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas ce monsieur là qui va venir. Je dis comme une histoire, ce qu'on dit souvent que les anges gardiennes là. Je trouve la chambre. On a déjà négocié le prix tout. Il est question que le monsieur l'inter le versement parce qu'il ne voulait pas que l'argent passe entre mes mains. Je ne sais pas moi pourquoi. Dès qu'il doit venir faire le versement de la chambre, c'est fini comme ça. Il y a toujours, je dis que même si c'est un espace de quelques minutes, quand on arrive, il y a toujours une excuse qui sort de nulle part. La chambre n'est plus disponible. Et monsieur C est monté, s'est distendu et dit mais c'est comme ça. C'est comme ça que je coupe les ponts avec le monsieur. Donc franchement, ce que moi j'ai à donner comme conseil, c'est ce que tout le monde connaît. Parce que ces choses qui nous arrivent aujourd'hui, c'est pas que nous ne sommes pas conscients. Nous sommes très bien conscients de ça, mais on nous prend pour sérieux. C'est-à-dire qu'on s'en fiche, pardon. Ne vous fichez plus des choses que les gens disent sur les réseaux, surtout dans la chaîne DMG. Ces conseils-là, on fait l'effort de parler tous les jours, mais les situations ne font qu'empirer. Vu ma situation, la situation dans laquelle j'étais, c'était tellement facile. Je vais dire que si je n'étais pas quelqu'un qui prie, je ne serais même plus. Parce que de toute façon, le monsieur est venu avec insistance. Il ne me connaissait même pas. Équiet. Même si c'est que je suis une bonne fille, comment ? Pas quand même le genre là. Faisons très attention. Très, très attention. Il y a tellement d'histoires bizarres que j'ai vécues. Je ne sais pas si c'est parce que le diable lui-même connaît que, bon, comme quoi, il y a à peu près personne pour me mettre la couverture là, ou bien cette protection là. Mais moi, j'ai Dieu. De grâce, mettons Dieu devant. Faisons très attention. Il est de peu venir de nulle part. Ce make-up artiste là, si c'est que j'avais passé mon temps à le considérer, de la même façon dont les gens le considèrent. Oh, il est comme ça. Il n'est même pas, il n'est pas le genre de personne qui peut me conseiller parce que lui-même sa vie est d'abord. Il est, je ne sais pas, comme les gens disent souvent le mot bizarre là sur Facebook. Franchement, le make-up artiste et moi avons fait le même rêve, une seule nuit, donc s'il vous plaît. Waouh, vous avez entendu ce témoignage, ce qu'on appelle le diable rôde. Et le diable rôde vraiment, pas pour faire du bien, pour vous détruire. Et vos propres amis, vos propres connaissances, vos entourages peuvent même l'aider à travailler. À ce moment, vous devez faire confiance en Dieu et à Dieu seul. Ce que Dieu vous montre dans vos sommeils, dans vos songes, tout ce que vous voyez quand vous êtes profondément endormis, ne négligez jamais cela. Ça pourra vous sauver la vieille jour. Waouh. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage, une histoire terrible. C'est parti. On était assis un jour comme ça. Je pense bien que ça devrait être un samedi. On était assis sur un mendier qui était dans notre cour familiale. On était assis là avec la famille. Et on a vu que, comme notre cour est un peu au bord de la route, on a vu qu'il y avait des voitures qui convoyaient vers un côté du village. Il y avait des voitures et puis il y avait tellement d'engouement que les gens se précipitaient pour partir. Et il y avait quelqu'un qui, je pensais qu'il avait soif et il est rentré dans notre cour pour demander à boire. Comme chez nous, partout c'est chez toi. Donc il est rentré pour demander à boire. Et la grande mère, que j'étais assis avec elle, ma grande mère, m'a demandé d'aller apporter de l'eau et il a fait asseoir. Le gars dit qu'il est un peu pressé, qu'il ne va pas s'asseoir. Il lui a demandé les nouvelles, comme d'habitude. Il lui a dit non, qu'il n'y a rien de grave. Il y a quelque chose qui s'est passé dans un village vers Ara. Donc c'est ça, eux ils veulent aller constater les faits. Et la grande mère lui avait demandé, mais qu'est-ce qu'il s'est passé exactement à Ara. Il disait qu'il y avait une femme qui a décidé après trois ans, elle est revenue en vie. Ça la grande mère lui a dit, mais est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails. Le monsieur disait que la dame était décédée, qu'un décédé, elle avait une petite fille de cinq ans, avec qui elle vivait son mari. Mais personne ne connaissait ce qu'il a tué, c'est-à-dire ce qui a causé sa mort. Et c'est comme ça, la dame est décédée, et ils sont partis l'enterrer. Après qu'on l'a enterrée, la dame, après trois ans, le monsieur était assis là. Un soir, il était assis avec sa fille, devant, en ce moment, la fille avait environ huit ans. Et la fille a commencé à crier, la petite fille a dit, « Papa, il faut regarder, maman, maman arrive, maman, maman. » Il dit, « Faut-il t'aider, quel moment qui arrive ? » Et le monsieur se lève sa tête, il voit qu'effectivement, c'est sa femme. Elle a les pagnes, les trucs qu'ils ont pris pour l'enterrer. Elle a ça sur sa tête. Et puis elle n'est pas branché, elle n'est même pas parlé. Et puis, elle est rentrée dans la maison. Le monsieur, pris de peur, il fut sa fille rentrée, il a empêché sa fille de rentrer. Parce qu'elle était en commune, donc elle ne savait pas exactement ce qui s'était passé en ce moment-là. Elle avait cinq ans. C'est comme ça, le monsieur a couru vers le roi. Et le roi aussi avait envoyé les gars rapprochés du roi qu'on appelle les guerriers. Ils ont envoyé les guerriers parce que personne n'avait le pouvoir et la force de rentrer dans la maison et aller faire sortir la dame. Et ils ont appelé les guerriers, comme ils ont des médicaments, ils ont fait des trucs et puis. Ils sont rentrés, ils ont pris la femme là, ils l'ont fait sortir. Et la dame est sortie, elle ne pouvait pas parler. C'est une histoire vraie, je vous répète. Ça s'est passé chez moi. Et c'est comme ça, ils ont fait sortir la dame. Sa bouche était bloquée, elle ne pouvait pas parler. Donc ils l'ont fait sortir sans les faire, les consultations pour voir qu'est-ce qui se passe. Ce, c'est que les gens ont révélé que, effectivement, c'est la fille qui est morte. Mais, elle n'est pas morte, une mort simple. Bon, elle a décidé à cause de son enfant de revenir. Et, mais pourquoi elle n'arrive pas à parler ? Mais ça fait longtemps qu'elle ne mange pas, que sa mâchoire, tout est bloqué. Et donc, il faut un docteur, parce que lui, il ne peut pas faire ce genre de truc. C'est comme ça, ils ont pris, ils ont envoyé la fille chez un docteur. Le docteur l'a consulté, ils ont commencé à faire des massages, aussi sa mâchoire, tout, tout. Et puis, ils ont commencé à lui donner des bouillies. Une bouillie, qu'est-ce que c'est ? Les bouillies, les choses en liquide, qu'on boue, et puis bon, mélanger avec du lait, pour lui donner à boire et à manger, au fur et à mesure, jusqu'à ce que sa bouche s'ouvre. Et quand sa bouche s'est ouverte, la dame, le roi, maintenant, a commencé à interroger la dame, correctement, pourquoi elle est morte, et puis elle n'a pas voulu rester, et puis elle est revenue. La dame n'a aussi disait que, en fait, ma mère n'est pas seule, qui voulait revenir. Il était trois, environ, trois femmes, et chaque soir, quand le soleil tombe, il tourne autour du village. Chaque soir, les trois femmes qui sont décidées, elles tournent autour du village, elles veulent revenir. Mais les deux autres, c'est dit qu'ils ont honte. Ils ont honte, parce qu'ils sont morts, ils sont pourris, et puis ils vont revenir, qu'eux, ils ont honte. Et elle dit qu'elle, à cause de son enfant, elle n'a pas honte. Elle, elle va prendre son courage en main, et elle va revenir. Et c'est comme ça, elle est revenue, elle était là, parmi les gens. Donc, comme les gens avaient aussi peur, le monsieur aussi a décidé de ne plus rester avec elle. Donc, on l'avait mis, les gens comme dans un coin, les gens comme choses touristes, les gens venaient de village en village, de venir la voir physiquement. Et c'est comme ça, le roi a donné à ceux qui ont partent, détirés, où ils l'ont enterré, pour voir si ces excréments sont encore là. Ils sont bâtis, effectivement, ils l'ont détiré, ils ont vu qu'elle était effectivement pourrie, ces eaux étaient là, les pailles même qu'elle a fait venir, tout était là aussi, on pourrit. Mais, où elle a eu, ça c'est des questions que tout le monde se posait, où elle a eu ces pailles là, qu'elle a attachées pour venir, tout ça. Elle disait que quand, l'esprit, une fois qu'on met les choses, les choses que vous voyez physiquement, ce n'est plus là, c'est-à-dire qu'ils ont déjà pris. Donc, c'est comme ça, elle a pris ça spirituellement, mais tout ce qui est pourri, qui sont là, c'est pas, c'est de là, c'est-à-dire que c'est visuel, que ce n'est pas quelque chose que l'oeil normal peut décrypter. et c'est comme ça, la dame est restée. Ils ont fait des lavements, pris des feuilles, lavé, parce qu'elle sentait des odeurs, il y avait des odeurs de mort, elle sentait, il y avait des odeurs suelles. Donc, il faut laver, la laver traditionnellement, ils l'ont lavé, ils ont tout fait. Bon, elle est redevenue un peu normale, elle est devenue normale, en fait, et le roi a demandé à son mari s'il veut, il la veut encore pour femme, et il dit, non, lui, il ne peut pas prendre une revenante, et tout le village même avait peur d'elle, donc le roi a voulu qu'on la change d'identité, on la fait quitter le village, on la fasse partir dans un autre endroit, on lui donne les moyens, et puis qu'elle part recommencer sa vie, et le mari en question a demandé à ce qu'elle ne touche pas son enfant, qu'elle ne vienne pas à côté de son enfant, ça veut dire que si elle est revenue pour vivre sa vie, elle n'est qu'à vivre sa vie paisivement, on ne connaît pas qu'elle puisse se mélanger avec eux, et ils ne la connaissent pas, et elle n'est qu'à se considérer qu'elle ne la connaît pas, et ils ne la connaissent pas, elle n'est qu'à vivre sa vie, elle puisse se marier, et c'est comme ça l'histoire s'est terminée, merci beaucoup, Waouh, quelle histoire les amis, dites-moi ce que vous avez pensé, waouh, nous allons écouter encore, le témoignage raconté par la même personne, c'est parti, j'étais malade, vraiment, il y avait, comment on appelle ça, le cer, le cer d'estomac, le cer, c'était vraiment sévère, mais un autre jour, parce que si je veux rencontrer toute l'histoire, ça serait un peu plus long, c'est plus d'une heure, mais, au fur et à mesure, je vais rencontrer un peu, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, donc, l'histoire s'est passée, quand, j'ai été malade, vraiment malade, donc, je vais vous rappeler un peu, qu'après, dans la situation de ma vie, j'ai eu tellement de challenges, après, j'étais devenu musulman, parce que moi, je considérais que les musulmans priaient beaucoup, les gens priaient beaucoup, et ils sont plus près de Dieu, donc, tu sais, quand dans la vie, tu ne connais pas quelque chose, il est mieux d'être curieux aussi, curieux positif, je dis ça curieux positif, parce que moi, j'étais allé dans la religion musulmane, avec des bonnes intentions, parce que je pensais que les gars prient beaucoup, donc, ils sont plus près de Dieu, donc, je ne juge pas, mais, la réalité, la vérité, est qu'il faut, il faut qu'on dise, c'est un vérité, que les gens ignorent, et, j'ai vu que la religion musulmane, ce n'est pas basé sur la foi, et ce n'est pas basé sur, la vraie croyance de Dieu, c'est des pratiques, des gens, des incantations, parce que, une religion que tu dois répéter, toujours les mêmes choses, et dans une langue, c'est un peu cadu, parce que Dieu, dans sa miséricorde, Dieu créant toutes choses, toutes sortes, langues, je ne pense pas que Dieu doit être limité, bref, mon histoire vient comme ça, et après ça, j'ai vu que la religion, n'était pas, j'ai fait des jeûnes, tout, 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 des jeunes, j'ai payé des moutons, tout, j'ai fait, mais, bon, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes choses, sur le système, donc, j'avais décidé, il y avait un grand pasteur, au Nigeria, que je pense que, beaucoup de personnes, peuvent le connaître, il s'appelle, Tivi Joshua, qui est Emmanuel Tivi, donc, j'avais décidé, comme ça, d'aller le visiter, et j'ai eu à visiter, ce monsieur, deux fois, trois fois, parce qu'il y a tellement de monde, qui viennent de partout, que c'est difficile de le croiser, c'est difficile même, que d'être là, dans moi, un décembre, j'avais décidé, qu'il faut que je fasse tout, pour que, ce monsieur là, me voie, one on one, c'est dit, qu'un, un à un, c'est dit, qu'on puisse se voir physiquement, pour qu'il puisse me, me parler un peu de ma vie, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça, et c'est comme ça, j'ai voyagé, dès, la capitale, sur Zaboudja, jusqu'en Lagos, pour venir le croiser, je suis venu, malheureusement, le rendez-vous a été, un peu rejeté, parce que, ça s'est avéré, que le 1er janvier, tombait, tombait, un dimanche, le monsieur avait décidé, qu'il ne fasse pas, cross-over-nate, qu'il ne fasse pas, la veille, il a prié, jusqu'à minuit, tout le monde est allé dormir, et puis le matin, on va faire la prière, comme ça, donc, on est resté, je suis resté, et, malheureusement, je n'avais pas prévu, de dormir à l'hôtel, tout ça, Dieu, sachant faire ces choses, je suis venu, dans l'église, j'ai croisé, un policier nigérien, on a échangé, parce que, il m'a dit, qu'il était en ambra, moi aussi, j'ai été aussi en ambra, donc, on a échangé, on est devenu des amis, maintenant, bon, en causant, il m'a dit, que, lui, il veut rester, jusqu'à ce jour-là, parce que, tout ce qu'il a payé, une chambre d'hôtel, pour trois jours, j'ai dit, ok, moi, bon, je n'ai pas prévu, c'est sûr qu'il était à Boujia, mais, mon argent que j'ai là, ça ne me suffit pas, parce que, si je dois payer, les chambres d'hôtel, je pense que, je ne pourrais pas, retourner à Boujia, parce que, c'est la distance, et puis, le transport, c'est un peu, un peu loin. Le monsieur a dit, qu'il n'y a pas de problème, tu es un garçon, je suis un garçon, tu peux, on peut rester ensemble, ce n'est pas des hôtels, même, c'est des hôtels, pour, pour passer le temps, donc, tu peux passer le temps avec nous. Je lui ai dit merci, donc, c'est comme ça, le monsieur m'a fait grâce, et, la grâce de Dieu aussi, m'a permis de rester avec ce monsieur, lui aussi, souffrait du, du, du diabète, qui a été lancé, sur lui comme un sort. Et, c'est comme ça, on est arrivé à l'église, priant, 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 après, le pasteur dit que, bon, comme, c'est comme ça, ceux qui sont, au Nigeria, ici, pardon, ils n'ont qu'à avoir un peu de patience, comme les gens viennent de partout, il faut prier pour ceux qui viennent de l'extérieur de Nigeria, pour qu'eux puissent partir, et que, ceux qui sont au Nigeria, ils n'ont qu'à vraiment m'excuser, ils n'ont qu'à rester, parce que je veux prier pour tout le monde, Dieu m'a, Dieu m'a dit de toucher tout le monde, et ça s'avérait qu'on était près de un million, on était beaucoup, donc, ceux qui sont restés, nous autres qui étions dans le Nigeria, comme le gars m'a fait grâce de rester chez lui, donc, je suis resté chez lui, on a resté les deux jours là, et il a prié pour les autres, maintenant, dans le deuxième jour, qu'il restait, nous tous, on s'est mis en rang, parce que moi, il voulait le voir, physiquement, pour qu'il me parle, mais il n'avait pas temps, parce que les gens étaient trop becou, il faut qu'il touche tout le monde, donc, on était là, ils nous touchaient seulement, le gars, à mon tour, le policier était à côté, il a touché le policier, le policier est tombé, il m'a touché, j'ai senti, sa main seulement qui m'a touché, j'ai senti, j'ai senti, comme s'ils ont pris ma taux, pour taper dans ma tête, j'ai senti quelque chose, bon, à moi, vraiment, même, bon, je n'ai pas pu, c'est né, ce qui s'est passé, c'est comme ça, le lendemain, on a appuyé, Dieu merci, il nous a touché, on considérait qu'on est guéri, on considérait qu'on est guéri, donc, c'est comme ça, on était content, qu'il nous a touché, le lendemain, moi, le policier, le policier est rentré, je lui, moi aussi, je suis rentré à Abuja, quand je suis rentré à Abuja, après une semaine, j'étais là, bon, il me sentait un peu palme, il était un peu bizarre, je n'arrivais pas à comprendre, il me sentait un peu palme, je suis parti, au travail, je suis revenu, j'étais là, ce soir-là, je n'avais pas envie de manger, donc, j'étais là, j'ai pris quelque chose, et puis, je me suis endormi, bon, je, je me suis endormi, parce que, j'étais assis sur le lit, c'est comme ça, je me suis endormi, quand je me suis endormi, jusqu'à arriver, je pense bien, une heure, deux heures du matin, qui m'a serré, et je me suis levé, je suis rentré, dans ma douche, j'ai pissé, quand j'ai pissé, en ce moment, il n'y avait pas courant, donc, je suis venu, je suis monté sur le lit, quand je suis monté sur mon lit, je me suis tendu, quand je me suis tendu, je ne dormais pas, je venais juste de monter sur mon lit, et je me suis tendu, quand je me suis tendu, subitement, je vois une lumière, dans la maison, une lumière vraiment forte, une lumière vraiment forte, genre comme s'il faisait jour, une lumière vraiment forte, et je veux bouger, je n'arrivais pas à bouger, et mes yeux tournaient quand même, je vois, sur le côté, de ma maison, je vois quelqu'un descendre en blanc, l'autre côté, quelqu'un aussi descendre en blanc, les trois côtés, c'est-à-dire que dans les trois côtés de la maison, je vois des gens descendre en blanc, tout blanc, les visages, je ne pouvais pas regarder, parce que les visages étaient trop éclairés, donc, je ne pouvais pas voir les visages, je veux crier, je n'arrive pas à crier, quand ils sont venus, l'autre est venu directement, sur mes pieds, c'est comme s'ils m'ont attaché, les deux pieds, ils m'ont attaché, comment on appelle ça, la poitrie, et l'autre est venu, directement sur ma tête, il a ouvert mon cerveau, il a ouvert ma tête, j'ai vu que ma tête s'est ouverte, l'autre a mis des tuyaux, dans mes deux pieds, et l'autre a pris quelque chose, il a coupé, il m'a inventé, c'est comme s'il y en a, de toute façon, on tue les, les, le mouton là, et puis on les éventre là, donc je vois qu'il est en train d'éventrer, avec un petit truc, c'est un genre comme là, il m'a éventré, quand il m'a éventré, il a fait sortir tout, ce qu'il y a dans mon ventre, moi je suis là, je les regardais, ils n'arrivaient pas à parler, je n'arrivaient pas à crier, mais mes yeux étaient là, je les regardais, ils ne parlaient pas avec moi, ils ont pris, comment on appelle ça, l'échelle d'escagau, l'échelle d'escagau, l'autre a commencé à gratter, dans mon ventre, il a commencé à gratter partout, dans mon ventre, il a commencé à gratter, et l'autre, qui avait les tuyaux, dans mes pieds, il tirait, il faisait sortir mon sang, il faisait sortir mon sang, il faisait sortir mon sang, et l'autre qui avait, dans mon cerveau, il était en train d'enlever quelque chose, je ne sais pas si il enlevait, donc c'est comme ça, j'étais là, ils ont fait ça jusqu'à un coup, c'est comme si, je me suis endormi, un coup, et la lumière s'est éteinte, bien, la lumière s'est éteinte, bien, je vois que l'autre est parti, elle est partie, un coup avec vitesse, c'est comme si c'est un truc, qui allait, comme un tincelle, un tincelle, il allait, l'autre aussi est parti, l'autre est parti, trouver, et puis la lumière, c'est éteint, quand la lumière s'est éteint, je me suis levé, il a commencé à crier, quand j'ai fait, j'ai fait ces cris là, je regarde, je vois que, il n'y a pas de courant, comme on dirait, ce n'est pas tous les jours, il y a courant, donc c'est comme ça, je me suis levé, j'ai ouvert ma porte, je regarde, il n'y a personne, partout est calme, j'ouvre ma fenêtre, de ma cuisine, j'ouvre ma, mon passage, j'ouvre aussi, ma porte, je ne vois rien, partout est calme, il n'y a pas de lumière, partout, je regarde dehors, je ne vois rien, qu'est-ce qui s'est passé, j'étais assis là, je regarde, il est environ, deux heures, deux heures, il y a quelques, deux heures, il y a quelques, je pense bien, deux heures, il y a quelques, trois heures, j'avais peur maintenant, je n'arrivais pas, donc j'étais couché là, jusqu'au matin, matin subituellement, je commence à voir, comment on appelle ça, la rue, j'ai été enrhumé, enrhumé, et j'ai commencé à avoir, la diarrhée, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, j'ai commencé à voir la diarrhée, c'est comme ça, chaque minute, je suis dans la douche, chaque minute, et il y avait aussi, j'étais enrhumé, je ne comprenais pas, il y a une cliente, une grande dame de ce pays là aussi, qui était ma cliente, elle m'avait appelé, parce qu'il y avait des trucs, qu'il devait faire pour elle, elle m'a appelé, pour me dire que, ah, où tu es, je veux que tu viennes, je m'en ai dit, ah, ça fait trois jours, que je ne me sens pas bien, depuis que j'ai eu su quitter, à Lagos pour venir, je ne me suis pas, c'est dit que je ne me suis pas retrouvé, elle m'a dit, bon, elle va d'aller, dans les, dans l'hôpital des militaires là, qu'on appelle SSS Hospital, d'aller là-bas, arriver là-bas, de dire que je veux voir, la directrice, et si on voit la directrice, de lui donner le, de l'appeler, elle va parler à la directrice, parce qu'elle-même là, elle était, elle était une des grandes, grandes personnes, personnalités, de là-bas, donc c'est comme ça, je suis arrivé, j'ai donné le téléphone, ils ont causé, et en même temps, ils m'ont pris aux urgences, ils ont laissé tous ceux qui étaient là, ils m'ont pris, directement aux urgences, ils ont commencé à, s'occuper de moi, dit que bon, ils n'ont qu'à me faire tous les tests, là c'est comme ça, ils ont commencé à me faire les tests, ils m'ont fait les tests, ils m'ont fait tous les tests, près de 20 et quelques tests, 21 tests, qu'ils m'ont fait, elle a dit qu'ils n'ont qu'à tout fait, alors c'est comme ça, ils ont fait tous les tests, et quand ils sont sortis dans les laboratoires, ils sont sortis, ils m'ont dit que, tous les tests qu'ils ont fait, tout est négatif, c'est comme si, tu es un nouveau-né, que tu n'as jamais été malade, mais, ce qui t'arrive, bon, on va te donner des supplements, que ça peut être des stress, donc, on va vous donner un peu, on va te donner un peu de vitamine, et puis quelque chose, pour que tu te repositions, donc je ne pense pas que, tu es malade, donc c'est comme ça, j'ai appelé la dame, je lui ai dit, elle dit, mais ah, qu'est-ce qui se passe, ça, je suis parti à la maison, j'ai bu l'eau, je me suis retrouvé, et ça, c'est avéré que, dans mon sang, c'est dit que, je n'ai jamais eu UC, comme si je suis né, depuis que je suis né, je n'ai jamais eu UC, et je n'ai jamais eu autre maladie, donc c'est comme ça, le miracle, Dieu est venu m'opérer, lui-même, parce que, le UC que j'avais là, c'était vraiment sévère, parce que, quand il dit UC, c'est pas, c'est pas, parce que j'ai fait, près de trois mois, quand j'étais malade, mais je vais revenir sur ça, encore, sans manger, je vivais sur perfusion, je vivais sur perfusion, et que, le vent même était pourri, mais, quand, quand, les tests sont, avérés que, je n'avais jamais eu UC, j'ai vu que, c'était un miracle, vraiment, flagrant, de Dieu, que Dieu nous aide, croyons en Dieu, Jésus Christ, il est Dieu, et, croyons en lui, parce qu'il est la solution, pour tous nos problèmes, merci. Merci à vous, tu es du haut du commun, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis donc heureux de vous, demain pour la suite, c'est extraordinaire.